Bonjour à toi chers spectateurs, Criminal Squad ou Den of Thieves de Christian Goodagast. Ça fait un petit moment qu'il est sorti aux Etats-Unis, il a eu des échos plus ou moins bons et en France il débarque comme ça. Une sortie extrêmement bâtarde avec à peu près 300 écrans, ce qui est assez moyen dans le genre. Au milieu d'une semaine où il va se faire écraser clairement par les deux grosses sorties que sont Spirou et Fantasio et La Forme de l'eau. Donc malheureusement le film ne risque pas de rencontrer son public. En même temps c'est un long métrage qui est très hybride, cette espèce de film sur une guerre des gangs avec des histoires de braqueurs, de flics ripoux qui dure 2h20 et qui est extrêmement hybride dans le genre. Avec un premier long métrage en plus. On se demande vraiment en fait où poser les pieds pour aborder le film en premier lieu. Le résumé pour faire simple, à Los Angeles chaque année près de 2400 braquages sont commis. Au milieu de cela, le shérif Nick va tenter de mettre à jour une bande de braqueurs de génie qui s'apprêtent à réussir le coup du siècle. Braquer la réserve fédérale de Los Angeles et se tirer avec 30 millions de dollars. Alors le pied en fait il est simple, il faut le poser dans un espèce de cinéma underground des rues de Los Angeles qui a été extrêmement démocratisé par David Ayer. Mais au-delà de ça, il faut le poser en se disant que c'est un premier film et que pour le coup Christian Goodagast livre un long métrage qui est pas mal du tout en fait dans le genre. J'y allais pas mal à reculons en fait en me disant que les échos étaient assez mitigés sur le film et que du coup je pensais plus voir un espèce de gros série B de bien ringarde. Ça a des aspects de série B clairement, mais c'est une bonne série B. C'est une série B qui est punchy, qui est efficace, qui est extrêmement simple en la matière, mais qui possède un esprit et une vivacité dans sa composition et dans sa passion en fait pour ce cinéma là, que du coup on arrive à être pris dedans. Et on arrive aussi à mettre de côté les grossièretés en fait qui créent toute une base en fait qui gêne dans le long métrage, mais qui reste assez infime en fait pour ne pas gâcher le côté divertissant de l'oeuvre. Et ce côté divertissant je pense il doit beaucoup à David Ayer. Le cinéma d'action américain Underground, un peu plus hardcore que l'habituel pour faire simple, démocratisé récemment par le travail de David Ayer sur des films comme End of Watch ou Dès le début des années 2000 avec Training Day, a une veine d'auteurs tous aussi passionnants les uns que les autres. Christian Goodagast, qui livre ici son premier long métrage de cinéma, offre un divertissement qui dans le genre est plus que convenable. Il s'agit d'un film de haut de volée qui souffre tout de même de grosses facilités et qui par moment est fondamentalement cliché. Mais qui reste une jolie preuve que ce cinéma a encore de belles surprises à nous montrer. Au niveau d'écriture, donc c'est écrit par Christian Goodagast et à la base c'était une idée de lui et de Paul Shearing. On sent que ce qu'ils ont voulu faire c'est montrer déjà un Los Angeles crépusculaire, comme je l'ai évoqué, mais au-delà de ça ils ont voulu construire une histoire où on n'oublierait en fait la barrière entre le bien et le mal. Ce qui est une très bonne idée je trouve quand tu poses ça comme base de film. Parce que du coup on se demande qui est-ce qu'on va suivre et pourquoi on va les suivre. L'intérêt du film étant d'équilibrer les points de vue. Après le gros souci en fait qu'il y a c'est que l'équilibre des points de vue est intéressant, le choix de poser cette thématique là est bien, le problème c'est que l'écriture elle va passer au bout de ça. On est constamment en train de voir qui est le gentil et qui est le méchant. Non, ça va pas plus loin que ça et je trouve ça dommage parce qu'on sent que dans cette base d'écriture il y a cette envie de vouloir brouiller les frontières de la justice, de l'idée d'à quel point on va défendre un idéal et à quel moment celui-ci va devenir négatif ou positif. De par cela il y a une idée qui est assez intéressante et de par la place en fait qu'occupent les différents personnages que ce soit en tant que chef, en tant que sous-fifre, en tant que juste chauffeur. Toute cette idée là en fait de hiérarchie présente tout au long du film permet en fait à ces différents personnages qui pourraient sembler très simples et posés juste comme ça, d'avoir une autre envergure et d'être imprégné par une autre ambition et du coup en tant que spectateur on essaye de comprendre ça et du coup on s'investit dans le récit pour essayer de cerner ça. Mais au-delà de ça moi ce que je trouve intéressant c'est ce choix assez étrange de baser tout le film en fait sur la narration et sur la finalité de cette narration. En fait pour faire simple et sans trop en dire, l'écriture se contente un peu trop de poser des personnages et de se reposer sur son twist de fin. Et le problème c'est que lorsque l'on repose le métrage ensuite dans son entièreté on se rend compte que le twist n'apporte finalement aucune seconde lecture au film. Dommage car en soi, au-delà de cela, montrer un Los Angeles crépusculaire baigné par une ambiance hardcore où l'on a la sensation que le man est finalement la base d'un bien extrêmement frêle et blême, est une idée qui est réussie à galvaniser l'ambiance du métrage et à poser cette question essentielle, existe-t-il encore un bon côté de la justice ? En termes de mise en scène, c'est le premier film cinéma de Christian Guedegas donc il faut avoir un petit peu de recul dessus et essayer de cerner en fait qu'on sent qu'il y a des idées qui sont posées là. Le gros souci en fait si je devais poser ça tout de suite, c'est ce que je disais au début. C'est imprégné par le cinéma de David Ayer et le problème c'est que ça se ressent. Ça manque vraiment d'originalité par moment et c'est complètement imprégné par le style de David Ayer. Pour vous donner un ordre d'idée, il va y avoir des plans, vous allez vous dire mais dans Bright il n'y avait pas le même type de plan, le même étalonnage, des trucs comme ça. C'est parce qu'en fait Christian Guedegas c'est vraiment basé sur le cinéma de David Ayer. Ça se ressent, ça imprègne le film et ça suin de nombreux cadres. Après au-delà de ça, avec le recul en se disant que c'est un premier métrage, il y a un côté hardcore qui est assez bon enfant et qui arrive à donner un vrai esprit punchy au long métrage. Et on sent que de par cela Christian Guedegas, il arrive à imprégner son long métrage dans une espèce de veine de divertissement qui est très complexe parce qu'on sent à la fois qu'il n'a pas envie complètement d'aller dans le hardcore et de se limiter à un film interdit au moins de saison où ça serait dégueulasse. Mais on sent qu'il veut quand même aller dans un style de cinéma où on va avoir des putes, on va aller dans les boîtes de strip-tease, on va tromper sa femme, on va montrer des couples qui se déchirent, on va voir des mecs se cogner jusqu'à la mort. Ces petites idées qui sont posées là rendent le contexte du long métrage assez intéressant. Mais au-delà de ça, je trouve que Christian Guedegas a surtout réussi à investir un vrai rythme. Et pour un premier long métrage, je trouve ça très impressionnant. Guedegas réussit à composer une scénographie efficace et particulièrement rythmée. Car pour réussir à faire tenir le spectateur dans son siège pendant 2h20 de métrage dès son premier passage derrière la caméra, il faut avoir l'envie mais surtout l'ambition. Et le cinéaste l'assume pleinement ici. Cela ne l'empêche pas de créer des scènes un peu à rallonge et surtout d'oublier par moments de faire en sorte que le spectateur s'attache à ses personnages. Car si la fascination est présente, l'affect et l'immersion cathartique d'un relationnel avec un protagoniste aident le spectateur à se maintenir au cœur de l'histoire. Et ici, c'est ce qui manque un peu malheureusement. Au niveau du casting, il a réussi à choper des bonnes gueules de Sinoche quand même, Christian Guedegas, pour son premier long métrage. Il y a Paul Schreiber que je trouve vraiment excellent. Il a une gueule, mais vraiment une gueule. Dès qu'il arrive à l'écran, tu te dis « Je ne vois personne d'autre pouvoir camper ce personnage. » Bon, Curtis Jackson, alias 50 Cent, pour le peu de temps qu'il est présent à l'écran, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Maurice Kant, Evan Jones, Kaylee Lyman et Mo McCrae sont plutôt bons. Mais le film vaut surtout le coup, en fait, pour deux acteurs. Donc, ce cher et Gerard Butler, mais surtout O'Shea Jackson Jr. Gerard Butler emmène le projet et on sent qu'il s'amuse avec ce personnage de flippe bourru et dépassé par ce qui se passe. Mais si je dois faire une petite mention spéciale, ce serait pour le jeune O'Shea Jackson Jr. Juste parfait. Et au final, donc, Criminal Squad. Alors, c'est un divertissement de haut de volée dans sa catégorie qui réussit à entraîner le spectateur dans un espèce de trip, mais vraiment sous adrénaline constante pendant 2h20, ce que je trouve être quand même une performance assez impressionnante pour un premier métrage. Après, le film est quand même jalonné d'énormes défauts, notamment une tendance à vouloir trop se reposer sur son twist de fin et pas assez sur l'entièreté de la narration, une tendance à aligner les clichés et à avoir peu d'inspiration en termes de mise en scène. Mais il y a quelque chose dans ce film. Il y a un esprit, il y a une énergie, il y a une puissance cinématographique qui fait que Criminal Squad de Christian Gudegast, si vous avez l'occasion de le voir en salle, moi, je vous le conseille, parce qu'en salle, ça procure quelque chose de fort et c'est un vrai esprit cinématographique que je trouve très efficace en la matière. À plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !